Vous voyez, vous qui écoutez ce message, sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, quand Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, Pilate, un homme sage, a répondu à Jésus en posant alors une question. C'est dans le verset 37. Pilate lui dit, toi, tu es donc roi ? Jésus répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. À ce moment-là, alors, Pilate a eu l'opportunité d'être sauvé. Parce qu'il était un roi, celui qui applique la justice. Et quand Jésus a dit, quiconque est de la vérité entend ma voix, j'ai la certitude que dans le fond de son cœur, alors, il a entendu le toucher, le toucher de Dieu. Mais il y en a qui n'obéissent pas, pourtant. Les personnes voient ce que Dieu est en train de leur dire, mais elles ne s'assument pas devant Dieu. Et elles continuent dans leur mauvaise vie. Et après, elles vont souffrir pour toute l'éternité. C'est une chose très, très grave. Voyons cette personne qui a été bénie et je reviens après. Vous êtes heureuse ? Je suis heureuse. De quoi vous souffriez, alors ? Une scoliose depuis la naissance. Depuis la naissance, une scoliose, hein ? Vous avez près de 35 ans, hein ? 43. 43 ans avec une scoliose. Et qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire ? J'étais assise là-bas car j'étais bloquée ici. Et pendant la prière, ça commençait à brûler. Et je ne parvenais pas à me plier et à me lever. Alors, pliez-vous à présent. Faites ce que vous ne pouviez pas faire. Ah, Dieu est bon. Voyez, mes amis. Mes amis, je reviens maintenant pour vous bénir tous. Comme ministre de la parole de Dieu, je vais à présent utiliser, Père, l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour faire l'œuvre dans cette vie. Et alors, je réprimande tout le mal et je dis maintenant, sors de là. Au nom de Jésus-Christ, va-t'en de là. T'es obligé de partir maintenant. Et je l'ai ordonné au nom de Jésus. Et je déclare maintenant toutes ces personnes guéries pour la gloire du Père. Merci beaucoup, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada